... Foute-fait, bonjour ! Philippe, bien que coincé par deux périodes électorales proches l'une de l'autre, le préfet Philippe Gustin peut, s'il le veut, avoir un rôle important à jouer en Guadeloupe. Mettre les élus des communes devant leurs responsabilités, notamment en matière de finances. Elles sont toutes en déficit sauf deux. Il aura contre lui les élus qui tiennent à leur fromage, mais il aura pour lui la population qui en a assez de cette situation. Pas d'eau au robinet, direction humaine à la mer, faute de stations d'épuration qui fonctionnent, des tas d'ordures dans les sections parce que la mairie ne peut plus payer Nicolas ou d'autres prestataires, etc. Harry, la Banque mondiale va financer la Dominique pour lui permettre de construire une usine géothermique et nous, qui en avons une abouillante, la seule sur le territoire français, nous l'avons bradée à une société privée américaine pour quelques cacahuètes, Enfin, officiellement, Maryse, soutenue par Camille Belage, Maryse Edzolle, maire de Grandbourg, présidente de la communauté d'agglomération, a obtenu de la région le financement d'un gymnase superbe qui sera inauguré à Grandbourg. Et on se demande pourquoi on ne l'a pas construit à Capester ou à Saint-Louis. Allez. Aimé, Aimé Césaire a été député pendant 50 ans, après quelques années d'activité intense. La départementalisation, c'est lui. Il a ralenti ce travail au parlementaire, une intervention une année, le dépôt d'un amendement une autre année, pas grand chose en fait. Il a préféré se consacrer à sa mairie foyalaise, mais sans pour autant céder sa place à l'Assemblée nationale. Il se disait dégoûté par la politique parisienne, mais quand on est dégoûté, on s'en va. Chez nous, Éric Jalton, aussi peu assidu à l'Assemblée, l'a compris qu'elle laissait la place, malheureusement pour lui, à son meilleur ennemi. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501